bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo vidéo très froide ce matin je suis dans les parcs le parc du château de rambouillet il a bien gelé cette nuit donc on a on a un peu de gel un peu partout sur les arbres sur les herbes et même je vais vous montrer les étangs devant le parc en fait devant le château pardon sont aussi un peu un peu gelé voilà donc en tout cas des bonnes conditions pour faire de la photo aujourd'hui et j'ai de la chance d'avoir du soleil parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spécial puisque j'ai été contacté par cette société donc kf concept qui voulait me faire tester du matériel alors très honnêtement j'étais pas très chaud au départ je vous apprends même que j'ai voulu tester un pied un pied carbone juste pour des besoins personnels parce que je pensais changer ce pied là pour un pied carbone un petit peu plus un petit peu plus léger et puis finalement donc ils n'étaient pas dispo pour me pour me prêter le pied carbone donc j'avais laissé un peu tomber et puis sont revenus à la charge et donc je me suis dit qu'est ce que je pourrais tester qui pourrait à la limite vous intéresser et donc comme j'avais fait une vidéo sans plusieurs vidéos d'ailleurs sur les filtres et qui avait eu pas mal de succès donc je leur ai demandé qu'ils m'envoient ce filtre donc qui s'appelle alors qui est dans la marque nano series bon je connais pas très bien un kf concept c'est juste vraiment l'occasion mais en fait c'est un filtre qui fait à la fois polarisant et puis qui fait filtre nd donc c'est un filtre qui va être à la fois polarisant et qui va être à la fois de neutral densité donc il va monter jusqu'à du nd 32 et donc on a une petite bague ici qu'on va tourner et qui va augmenter l'effet l'effet opaque finalement du filtre en effet neutral densité donc ce que je trouve intéressant c'est que c'est un filtre compact c'est un filtre qui combine en fait à la fois le polarisant et le neutral densité donc tout en un donc c'est beaucoup plus facile à emmener dans le sac et puis bien entendu ce qui est intéressant aussi c'est son prix par rapport à des ensembles complets comme vous avez vu les miens où je cumule plusieurs filtres les uns sur les autres donc voilà j'ai aucune idée de sa qualité optique c'est un peu ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui donc on va revoir un peu les effets du filtre polarisant les effets du filtre neutral densité donc ici les étangs sont gelés donc autant dire que le neutral densité ici va pas donner beaucoup d'effets mais un petit peu plus haut il y a la rivière avec un pont j'ai déjà enfin je connais bien l'endroit j'ai déjà venu ici faire pas mal de photos donc j'espère qu'il y aura un petit peu de courant et donc on va pouvoir tester à fond les effets du neutral densité donc voilà on est ici devant une première image donc on va installer le filtre donc le filtre en fait s'installe tout simplement par vis et puis donc on va regarder ensemble ce qu'on peut faire ici comme image et puis surtout d'ailleurs ici dans un premier temps l'effet du polarisant puisque on est face au soleil donc normalement face au soleil le polarisant ne marche pas donc on va vérifier que c'est bien le cas allez c'est parti après avoir installé le filtre donc ici avec la petite bague quand on veut tourner c'est difficile de finalement tourner le polarisant sans changer le la neutrale densité donc c'est un peu la valeur de la densité la neutrale densité d'n d donc voilà c'est un petit peu compliqué à utiliser mais en tout cas bon après j'ai compris le système en fait il suffit d'abord de pousser d'un côté ou de l'autre la valeur mini au maxi de la neutrale densité d'essayer de tourner pour l'avoir l'effet polarisant et puis donc ensuite on peut on peut régler la neutrale densité donc voilà donc je vais vous montrer l'image et donc comme je m'y attendais et heureusement donc voilà ici je vais tourner et donc si je tourne et va vous voyez bien que il se passe rien on est à 90 degrés donc du coup ici il n'y a pas d'effet je dirais indésirable là sur le sur le filtre visiblement il n'y a rien qui se passe donc de ce côté là on est bon et puis donc forcément si je fais monter la densité et ben voilà on voit notre image qui se sont bris donc là j'ai ma caméra qui qui forcément récompense derrière vous voyez bien l'effet de la neutrale densité je me suis mis un peu dans ce camp là pour pouvoir être un peu tranquille pour déballer mes affaires il ya beaucoup de monde qui passe mais on va aller maintenant se mettre pour prendre la photo face au château allez c'est parti je me suis mis en place pour pour la première image alors je ne vais pas forcément filmer pardon je veux pas forcément prendre ma photo aux 70 mm comme je suis ici je voulais juste me mettre aux 70 mm pour vous montrer en fait l'effet du polarisant vous voyez en fait au fur et à mesure que je tourne la bague si on regarde sur le château quand même comment ben finalement on fait disparaître la boyance les reflets et puis ça va revenir au fur et à mesure que je tourne mon filtre et voilà voyez les différences si je continue à tourner cette bague là ensuite après avoir tourné polarisant donc vous voyez en fait les effets que ça donne donc il faut quand même tenir les polarisant pour pas que ça tourne mais ça va assombrir ma photo donc ça c'est l'effet md qui se coupe à l'effet du polarisant donc on a bien toutes les fonctions du filtre on a bien vu l'effet polarisant des filtres on a bien vu l'effet neutral densité donc maintenant on va revenir sur ce qui va être mon image donc je vais me mettre en format photo donc là j'ai cadré un petit peu plus je vais faire tout forcément d'une seule image donc je vais monter on va se mettre à f alors je suis quoi je suis au 28 30 millimètre donc un f 11 suffira largement pour ma profondeur de champ et donc je vais avoir une vitesse du 1 15e et je suis resté en iso 64 il faut que je vérifie j'ai l'impression que j'ai de la compensation mais voilà ok donc la première image qui était avec un réglage f11 1 13e donc voyez j'ai poussé un peu à droite mon histogramme donc on va maintenant passer sur la première étape donc voyez je me retrouve sous exposé donc on va augmenter la vitesse donc forcément plus on va augmenter la vitesse et bien plus en fait on garde la mise au point ici dans le fond ok donc plus on va augmenter la vitesse et donc forcément plus l'eau va être va être fou ou du moins avoir un léger voile dessus donc ici apparemment plus beaucoup de mouvements mais en tout cas on va le voir aussi sur les poules d'eau qui qui passe normalement donc là je suis au 1 huitième on déclenche donc là il va falloir que je continue tac donc un cinquième donc là sur 0,2 secondes et au final donc la 0,6 secondes voilà on a pris les images je voulais mettre à l'écran ce que j'ai pu observer quand on est monté un petit peu plus haut j'ai l'impression que ça fait un peu comme une vignette quand on est sur le ND32 donc ça on va voir ce que ça donne à l'écran et puis pendant qu'on regarde ça à l'écran moi je continue à me déplacer on va aller près de la rivière pour prendre les autres images allez c'est parti sur ce second jeu d'image donc le filtre polarisant plus l'effet ND donc en haut à gauche ND2 ND4 au milieu ND8 à droite ND16 en bas à gauche et finalement ND32 en bas à droite donc on a fait varier la vitesse de 1 treizième jusqu'à 0,8 secondes voilà et c'est un peu ce que j'exprimais sur le terrain on voit quand même légèrement un effet finalement de vignettage au fur et à mesure qu'on augmente donc l'effet neutral densité alors ce qui est assez bizarre probablement peut-être avec la luminosité qui était de côté et donc qui éclairait fortement sur la partie sur la partie gauche mais si vous voyez dans le fond le château on n'a pas bon ici peut-être j'étais peut-être un peu surexposé sur sur cette image là quoique non donc là en fait on a l'impression donc oui les bleus ressortent ressortent beaucoup plus dans les dans les hautes lumières ici le château a pas trop changé d'exposition entre les entre les images alors un peu de changement entre le ND2 et puis le ND32 mais entre le 4 et le 32 pas tant que ça par contre effectivement là sur le bas donc on a vraiment un assombrissement assez prononcé de l'image donc probablement un petit effet vignettage c'est pas c'est pas non plus dramatique c'est pas quelque chose d'irrécupérable avec avec lightroom on peut très bien sortir les sortir les les ombres donc là si vous voyez si je me mets dans dans lightroom et que je commence à augmenter un peu sur sur les ombres donc voyez on peut on peut ressortir les informations donc les informations sont pas perdues simplement bah voilà dans le dans le traitement il va falloir probablement travailler un petit peu un petit peu plus mais en tout cas voilà donc plutôt une une bonne qualité optique si ce n'est cet effet de de vignettage et puis donc on voit bien l'effet ND donc qui est plutôt intéressant avec la combinaison avec le le cpl le polarisant puisqu'on a vraiment ballard les petites poules d'eau donc voyez à 0,8 secondes elles ont bougé un peu donc du coup elles sont floues mais ça donne un petit lissé sur le sur la surface de l'eau qui est plutôt intéressant et donc c'est de cette image là que je vais partir finalement pour pour vous montrer mon image finale que je vais avoir traité à la fois dans lightroom et photoshop photoshop je vais l'utiliser essentiellement pour faire ressortir des poules d'eau un petit peu un petit peu plus nette donc ... 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